Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondent une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00. Par accours sur le numéro 52 46 12 12. Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44. Akkata au numéro 52 88 33 33. Musique ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous Carles Sekitone. Bonjour à nouveau. Bonjour à Tifa Lapa. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à Tifa. Pourquoi ce sourire ? Juste que c'est maintenant ce salut. Vous voulez décliner aussi le fait que je vous salue en dernière position. Non, pas du tout. Je sais que vous m'avez salué en dernière position parce que je suis le nouveau du lot. Les autres sont déjà passés sur ce plateau ce matin. D'accord. Merci de comprendre. Je l'ai compris. Alors, on parle de la thématique suivante. Mon mari a enceinté ma fille que j'ai eue lors de ma précédente relation. Que faire, Aneldo ? Pourquoi vous souriez ? Je m'attends à tout. Sauf que je vous donne la parole. Le plus d'expérimenter, c'est Carles Sekitone. Mais je préfère que vous prenez la parole. C'est mieux qu'il commence à répondre à ça. Non, non, non. Aujourd'hui, moi, je veux que vous prenez la parole. C'est mieux qu'il commence. Carles Sekitone, c'est... Non, non, non. Aujourd'hui, je veux que vous, Aneldo, vous prenez la parole. Non, mais le sujet dit que mon mari a enceinté ma fille que j'ai eue lors de... Ma précédente relation. C'est que c'est de la faute de la femme. D'abord, c'est un homme irresponsable. Irresponsable parce que c'est une situation qui peut arriver très rapidement, sans même que vous ne vous en ait compte. L'histoire que j'ai lue ce matin, pendant que vous étiez en train de vous présenter, faisait rapport à l'homme qui est sorti avec la petite soeur de sa femme. Mais c'est arrivé dans un scénario tellement bizarre que c'est après avoir commis l'impère qu'on se rend compte de cela. Donc c'est possible. Ça peut arriver très vite. Mais pourquoi vous écrivez la responsabilité à la femme? La responsabilité à la femme, c'est parce que c'est la proximité qu'elle a pu installer dans son foyer, dans le fait que son enfant ait une certaine proximité avec son homme. La proximité doit exister. Mais du moment où ce n'est pas son enfant, du moment où l'enfant ne porte pas le nom de famille de l'homme, c'est déjà un fait qui fait que, dans son état second, il ne va vraiment pas se retrouver. Mais est-ce que vous n'allez pas vite en besoin? Parce qu'il y a plein de familles comme ça où les enfants vivent avec leur beau-père où il ne se passe rien à l'autre. J'ai dit, oui, c'est l'irresponsabilité de l'homme, mais également la faute est à la femme. Parce que quand j'ai une jeune fille, déjà de plus de 18 ans, 20 ans, aujourd'hui encore on a des filles de 16 ans qui ont des morphologies impressionnantes. Donc quand vous êtes dans ce schéma et que j'ai un enfant du genre et qui est bien développé, et que je viens épouser un autre homme de la trentaine, c'est-à-dire un autre homme qui est même susceptible de prendre ma fille comme femme. Qui peut prendre ma fille comme femme? Et ça ne va pas déranger. Je crois que, même si c'est son papa, je dois faire attention. Je ne pense pas que dans ce schéma, tel que Francis Faramir a pensé, c'est pas que c'est un enfant qu'il a gardé depuis le bas âge, peut-être bébé, jusqu'à ce que l'enfant... Il y a un lien de familiarité qui naît. Le père qui va coucher avec l'enfant de sa femme, c'est que forcément le lien de familiarité n'a pas eu assez de temps pour se développer. Donc c'est sûrement un couple naissant ou bien d'il y a quelques années seulement. Donc l'homme l'a fait, mais en réalité c'est parce que sa femme également l'a permis. Et maintenant, si l'homme l'a fait avant, peut-être sans savoir que c'est l'enfant de ma femme, c'est que là, c'est juste, on va condamner le côté un peu d'enjeu, d'infidèle de l'homme, mais on ne va pas lui en vouloir que c'est la fille de sa femme parce qu'il ne le savait pas. Maintenant, s'il le savait et il l'a fait, je le dis... Vous, vous êtes capable de le faire? Je ne suis pas capable de le faire parce que je ne peux pas permettre à ma femme d'amener son enfant qui est déjà à un certain âge à la maison. C'est-à-dire que les soeurs de ma femme, c'est des visites éclaires, ce n'est pas pour venir habiter chez moi. L'enfant de ma femme qui n'est pas mon enfant, qui a déjà un certain âge, plus de 18 ans, homme, je peux le garder à la maison. Mais une femme, je la libère de la maison, c'est-à-dire on lui loue un appartement pour qu'elle quitte la maison parce que je ne veux pas me mettre dans des situations où je serais tenté de faire quoi que ce soit. Dans mon état second, je ne peux peut-être pas me contrôler. Donc, je ne veux pas me mettre dans cette situation, que ce soit soeur, que ce soit même parents parfois, à part qu'ils sont peut-être en situation de santé et dans une situation sanitaire un peu grave où on les héberge le temps de les assister. Si c'est juste des visites, c'est que c'est des visites éclaires. Vous ne faites pas plus de 24 heures chez moi. Vous rentrez chez vous et vous restez chez vous parce que je ne veux pas être tenté. Tout simplement. On vous aurait compris, Annaëlle. Désugoubenu, vous faites quoi dans ce genre de situation ? Oui, bien, Annaëlle, je vais vous poser la question très rapidement. Est-ce que la fille qui est tombée grosse était déjà dans la maison ? Est-ce qu'elle vivait dans la maison ou c'est tout simplement parce que le monsieur est un peu infidèle qu'il est tombé sur elle au dehors ? Si c'est arrivé dans ces circonstances-là, je ne crois pas qu'il y ait de responsabilité à incomber à l'homme parce qu'on sait déjà qu'il est infidèle. Donc peut-être on va parler de son infidélité. C'est parce qu'il est infidèle que ça s'est produit. Toujours est-il que si la fille vivait déjà dans la maison et que c'est arrivé, c'est qu'il a été irresponsable ou plutôt n'a pas su se contrôler parce que face à certaines circonstances, à certaines situations, l'homme n'arrive pas toujours à se contrôler lorsqu'il s'agit de ces situations-là. Donc moi, je crois qu'il faut discuter dans la mesure où ça va arriver. Il faut discuter avec sa femme, essayer de trouver des compromis, des solutions. Et peut-être... Laissez-le parler. Ça peut arriver. Ça peut arriver que... Bon, voilà. Peut-être que c'est arrivé dans la circonstance où le monsieur ne savait pas que c'était sa fille. Mais dans le cas où les trois vivent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Voilà que la personne est déjà enceinte. Pourquoi quelque chose comme ça arrive? Qu'est-ce qui pousse un homme à avoir des idées sur la fille de sa partenaire? Ça ne devrait pas arriver, mais il ne faut pas dire que ça ne doit pas se produire. Parce que même lorsqu'on fait référence aux paroles bibliques, c'est des choses qui peuvent se produire. Maintenant, aux hommes que nous sommes, d'arriver à nous contrôler pour ne pas produire l'inverse. Sinon ça, si c'était arrivé, c'est qu'il n'y a plus de solution. Soit ils vont chercher à voter. Si ce n'est pas trop tard, ils vont chercher à voter. Soit ils n'auront pas le choix. Ils vont le garder tout simplement. Ça va faire... C'est la famille qui va s'agrandir, en fait. La famille s'agrandir. C'est la famille qui va s'agrandir. Puis ça fait la maman et la fille. Et les deux auront d'enfants. La famille va s'agrandir. Et puis on ne va pas dire, je veux faire cérémonie chez quelqu'un. Et aller faire cérémonie chez quelqu'un d'autre. Vous voulez passer par là pour économiser, c'est ça ? Tout va se passer dans la même famille, quoi. Carles Kitoming. Je vais commencer par regretter qu'il n'y ait pas de femmes dans ce débat. Parce que je crois que les femmes sont beaucoup plus concernées par ce sujet. Mais je voudrais dire ceci. Quelle que soit la situation, si jamais ça arrivait, la femme doit appuyer le bagage et laisser la place à sa fille. Je voulais le dire. Parce que c'est elle qui a... Qui est maintenant celle. Aïe. C'est elle qui a favorisé cela. Elle a tout créé. Et le film s'est joué. Elle est coupable. Donc si le film se joue bien, elle n'a plus à se plaindre à rien. Donc pour vous, la faute incombe à la femme ? Pleinement et entièrement. Est-ce qu'elle avait même présenté la fille à Soma ? Non, c'est là, j'allais en venir. Mais est-ce que ce n'est pas facile ? Dans l'un ou l'autre cas, c'est sa faute. Si l'homme ne connaît pas la fille, c'est sa faute parce qu'elle n'a pas... Carles Kitomi à la parole, s'il vous plaît. Alors, Carles Kitomi, lorsque vous, vous mettez la responsabilité sur la femme, parce que c'est elle qui aurait provoqué cette situation, c'est elle qui aurait donné... Mets les acteurs en jeu. Mets les acteurs en jeu. Mais est-ce que ce n'est pas trop facile d'encombrer la responsabilité à la femme quand on sait que, en tant que partenaire, en tant que marée de cette femme-là, vous considérez l'enfant de votre partenaire comme votre propre enfant ? Donc, à un moment donné, à quel moment des idées comme ça vous passent par la tête où vous voyez la fille de votre partenaire comme quelqu'un avec qui vous pouvez aller en intimité, par exemple, jusqu'à engrosser cette dernière ? Bien, je vais vous dire... Un homme responsable ne peut pas engrosser sa propre fille. Donc, si la fille de la partenaire de l'homme est dans la maison, comme sa fille, ça veut dire à partir d'un certain âge, on l'a vu grandir, on s'est occupé de lui, c'est fou que ça puisse arriver. C'est inimaginable. Mais quand vous vous entrez en relation avec quelqu'un et vous ramenez une fille qui a peut-être des atouts plus impressionnants que les vôtres, vous vous mettez devant cet homme avec qui les choses ne sont même pas encore vieilles. Donc, pour vous, tout dépend de comment la fille de la partenaire est en question. Oui, non, je vous dis, si vous ramenez, je suppose, vous avez, je ne sais pas, 30 ans, vous avez une fille à 15 ans, et vous ramenez cette fille-là et votre homme à 31 ans, comme vous, il peut encore sortir une fille de 15 ans. Voilà, en fait. Et vous vous connaissez tous ceux-ci, et vous mettez cette fille en train de se battre. Mais vous avez créé, vous avez mis tout le monde en danger, et l'homme et la femme, vous les avez mis en danger, et ça dépend de là où vous vivez. Si vous avez une maison où il y a de l'espace pour tout le monde, c'est bon, mais c'est une maison où on peut voir facilement la nuit de l'un de l'autre. Non, je dis, oui, il y a un salon de 13 ans, et vous mettez une fille de 20 ans, de 25 ans, d'un homme de 35 ans. Hey, vous avez créé quelque chose. Mais s'il connaissait cette fille depuis tout petit, depuis tout petit, l'idée ne pourrait jamais lui traverser l'esprit, parce qu'il saura que c'est sa fille. Mais quand lui, vous saurez deux mois après vous ramenez votre fille, elle est plus en forme que vous, et qu'elle va se passer devant lui pour aller à la touche, sortir dans des positions, attention, je le dis, je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas fini. Allez-y, Kass. En toute chose, il faut de la sincérité. Parce que, si vous ne dites pas tout à votre homme, tout vous arrivera. Il faut avoir pris le temps de présenter votre fille à votre homme. Parce que ce cas aussi est possible. Et de lui expliquer vraiment les circonstances. Et si votre fille doit venir à la maison, il faut qu'il sache pourquoi. Parce qu'on ne ramène pas une grande fille dans un nouveau mariage. Jamais. Ce n'est pas possible. Et votre comportement avec votre fille aussi peut créer beaucoup de choses. Si vous-même, vous vous occupez bien de votre mari, il ne sera pas tenté. Un homme, il n'a pas beaucoup d'énergie. Si vous gérez bien son énergie, même si votre fille lui plaisait, il n'aura pas l'énergie pour aller vers votre fille. Peut-être en dehors de la maison, il y a des hommes, vous aurez beau tout faire, vous aurez... Tout fait, ils vont sortir. Les mères qui sont en dehors. Je suis d'accord. J'ai dit... S'il veut tricher, il triche. Je suis d'accord. Il va tricher. Mais je dis qu'il ne veut pas tout faire. Si vous vous occupez bien de venir à la maison, il n'aura pas cette énergie à la maison. Il va falloir qu'il sorte pour trouver l'énergie pour s'occuper d'une autre femme. Si vous ne vous occupez pas bien de lui à la maison, il aura de l'énergie à déverser sur votre fille quand vous exposez la fille dans des conditions qui ne sont pas bonnes. J'aimerais rectifier un truc d'abord que je n'accède pas quand on le dit. Quand on dit l'homme est un éternel insatisfait, je rectifie cela parce que je trouve que... Non, mais c'est l'homme grand âge. Attendez, l'homme trouve sa satisfaction dans ce qui attise son intérêt. C'est-à-dire que quoi ? Si tu es une femme et tu ne connais pas l'intérêt de ton homme. Par exemple, ton homme, par exemple, quand vous vous mettez à-dessus le lit, il aime prendre la femme de telle manière et que toi, la femme, tu ne lui permets peut-être jamais ça et que tu lui permets d'être dans telle, telle position. Il ne va peut-être pas te le dire mais là, quelle que soit la manière dont tu l'as mis à l'aise, il est insatisfait et c'est là il va chercher sa satisfaction. Quand l'homme, tu es une femme et que tu t'occupes de ses centres d'intérêt, c'est ce que Carles qui te met de ses centres d'intérêt de toutes les façons, c'est-à-dire que ce qui peut l'intéresser, tu le lui donnes en retour, il est satisfait. Et même quand il doit aller, quand ses yeux-mêmes vont se balader, il va se dire mais ce que je sais, je l'ai. C'est pas toujours avéré. Tu es... Quand je ne vois pas... C'est-à-dire de quel homme vous parlez ? Quand je vois la poitrine d'une femme, si cela me matisse très souvent et que j'ai une femme qui porte des t-shirts comme je l'ai porté et que je n'arrive pas forcément... Quand je vais voir d'autres dehors, je serai très... Truc là. Mais quand ma femme me donne cela à foison, non. Donc, oublions ce côté insatisfait. Je ne suis pas pour... Maintenant, Carles Kitomé a parlé de l'âge. Je vais y révéler. Carles Kitomé a parlé de l'âge. Ce n'est pas le débat, je rectifiais juste. Carles Kitomé a parlé de l'âge. Je vais rectifier, c'est tout à l'heure. On va s'écouter. Si vous avez amené votre enfant, par exemple, je vous trouve... On se trouve très jeunes. Vous êtes mère célibataire avec un enfant d'un an. Je l'ai éduqué quasiment. Si un truc comme ça va se passer, c'est peut-être l'enfant atteint ses 18 ans. Donc, je l'ai éduqué depuis ses un an jusqu'à ses 18 ans. La familiarité s'est tellement installée déjà que c'est déjà mon enfant. Ce n'est plus l'enfant de ma femme. Donc, je ne peux plus... C'est impossible. Ça ne peut plus arriver presque. Donc, mais dans l'autre cas, quand vous... Non, c'est-à-dire, j'ajoute le presse pour les hommes fous. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne fasse ça, c'est qu'il est dérangé. Ça veut dire qu'il peut coucher avec son propre enfant qu'il a mis au monde. Non, je ne suis pas contre le presse. C'est fou. Je dis juste que c'est juste. Maintenant, le deuxième point, c'est-à-dire que tu es une femme, tu es mère... Il a dit, tu as 20, tu as 30 ans, par exemple. Et tu as une fille de 13 ans. Elle a une fille de 15 ans. Il y a même 30 ans qu'il y a une fille de 17 ans. Parce qu'elle a eu la fille à 13 ans, quasiment. Elle a eu un problème déjà. Donc, déjà, imaginez, l'enfant à 17 ans, une mère de... Donc, une mère de 32 ans avec un enfant de 19 ans, si elle a eu 13 ans, imaginez, elle entre dans un nouveau foyer où son homme a eu 35 ans, c'est le jeune monsieur. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le phénomène de Sugar Daddy qu'on dit aujourd'hui, c'est que sa fille est susceptible d'être avec un homme du Jean. Donc, ça peut se passer. Maintenant, quand tu ramènes un homme du Jean, et ta fille du Jean dans ton nouveau foyer, l'homme n'a pas de familialité avec la fille. L'homme voit la fille comme toute autre femme d'abord. Il faut vraiment qu'il soit... Maintenant, vous avez dit c'est ma fille, c'est ma fille. Concalès qui tomait le disait, je caricaturais ça dans ma tête en disant, même quand vous avez votre chat, vous faites totalement confiance en votre chat. Est-ce qu'il arrive que vous lui confiez votre propre poisson ? Jean, suivez-moi ça. Jamais. Impossible, même si c'est votre chat. Vous savez qu'un homme, c'est un renard et qu'il rogue, il balade ses yeux un peu partout. Vous avez une fille bien ronde, bien jolie et vous dites que c'est elle qui vous ramène à la maison, donc vous la mettez sur le regard de votre mari et vous vous dites que c'est son papa. Donc normalement, il est censé protéger. Il ne peut pas. C'est un chat, il va forcément aller vers manger. Donc où ça va se passer ? Ça va se passer sans que vous ne le sachiez et tant que la grossesse ne le met pas. Non mais ça dépend de la fille. C'est parfois la fille qui met tout en place et qui fait tomber l'homme et quand il a goûté, vous avez un homme qui est un bel homme, c'est normal que votre fille va la charme, ça va le charmer. Il va tomber sur le charme. Maintenant, qu'est-ce qui peut causer cela ? Pour en finir. Qu'est-ce qui peut causer cela ? Quand vous êtes déjà, vous êtes déjà avec des hommes à la maison. Par exemple, chez moi, à la maison, la domestique ne peut pas s'habiller d'une certaine façon. quand même, quand même, tu es une cousine, tu viens à la maison. Papa le dit toujours. Il faut savoir te comporter à la maison parce qu'il n'a que des garçons. Il a cinq garçons à la maison. Il faut savoir te comporter. tu viens parmi eux, tu ne vas pas t'habiller de façon bizarre. Il faut installer une certaine familiarité. Mais si tu veux jouer à la jeune fille réservée, c'est que tu vas attiser leur curiosité et facilement, ça peut arriver. Parce que la nature humaine, nous ne savons pas tout ce qui peut se passer. Je vais rectifier aussi. Il est traté de dire quelque chose tout à l'heure. Ça m'a fait rire, moi. Parce que, généralement, on connaît le comportement des hommes. Les hommes sont, moi, je le répète, les hommes sont des éternels insatisfaits. Peu importe. Va chercher viande de cheval. Viens lui tuer ça. Il faut lui faire rôtir de ça. Il va sortir pour aller chercher à manger poisson. Parce que ces poissons qu'il lui plaît. C'est pour vous. C'est pour vous. On va s'écouter. On va s'écouter. Laissez-le terminer. Je vais vous le faire. Laissez-le terminer. Vous voulez me laisser continuer. Je vais vous parler de vous. Je vais vous parler de vous. Je vais vous parler de vous. Vous continuez. Carles skitome, si vous permettez. Je vais vous terminer. Ils sont insatisfaits. Personne n'est satisfaits. Terminer je vais vous. C'est l'insatisfaction. Ce n'est pas une insatisfaction de ce que ma femme m'apporte à la maison. L'homme est conçu ainsi. L'homme veut toujours découvrir. L'homme a toujours envie de connaître de nouvelles choses. C'est pour dire quoi? Lorsque votre mari sort de la maison comme ça, il faut prier pour qu'il revienne chaque jour sans avoir peut-être essayé de s'amuser avec une femme avant de rentrer le soir. Il faut que toutes les femmes, ce n'est pas pareil pour toutes les femmes. Parce que si c'était pareil, si c'était pareil pour toutes les femmes, beaucoup de femmes auront beaucoup de maris dans ce pays. Mais est-ce que les femmes ont beaucoup de maris? Les femmes, lorsqu'elles se mettent avec quelqu'un, c'est un homme, je ne parle pas de... Je ne parle pas des femmes qui essaient de voir ou bien essaient de faire ça en catimini. Je parle des femmes qui veulent rester dans un foyer. Je ne parle pas des femmes qui veulent rester dans un foyer. Anel, vous permettez de le déterminer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, lorsqu'on va évoluer, on va évoluer, parce que là, il faut qu'on s'écoute. Je vais peut-être conclure sur cette question-là. Ce n'est pas l'insatisfaction corporelle. Anel, on va s'écouter. Ce n'est pas l'insatisfaction corporelle qui fait sentir l'homme. Jésus-Gobbenou, est-ce que dans ce genre de cas, vous avez parlé de position que vous auriez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va évoluer, s'il vous plaît. Vous avez fait un débat? D'accord. On va évoluer, s'il vous plaît. Anel, d'où, qu'on s'écoute. Moi, j'ai dit affaire. Anel, d'où, dj'es-gobbenou, car les skitomés, qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Alors, on va évoluer, on va évoluer. Vous posez-moi la question, j'ai le temps de la parole. Est-ce que cela n'est pas dû au choix du partenaire ? Parce que lorsque vous savez que votre partenaire ou votre mari est peut-être un chaud-lapin ou un gigolo ou quelqu'un qui est toujours derrière les jupons, est-ce que cela n'est pas dû à... cela n'est pas l'une des raisons pour lesquelles on a ce genre de situation ? Parce que lorsque vous connaissez votre partenaire, vous prenez les gâteaux. Non, mais ce n'est même pas une affaire de connaître. Affaire de sexe, ce n'est pas une affaire de connaître quelqu'un. L'homme est tenté à tout moment, à tout temps, c'est dans la tête, ça se passe dans la tête. Moi, j'incombrerais la faute... C'est pas une affaire de possession, c'est pas une affaire de possession. Mais est-ce que... J'incombrerais la faute à la femme dans le sens où elle n'a peut-être pas été directe, elle n'a peut-être pas été succès. Je ne comprends pas, je ne conçois pas le fait qu'elle ait un enfant au dehors et qu'elle n'ait pas informé son nouveau mari. On n'a pas dit qu'elle n'a pas informé. Elle a informé. Je suis en train de parler de la situation à double mesure, pas à pas. Si c'est qu'elle a un enfant au dehors, elle aurait pu informer son mari et puis le mari va connaître l'enfant. Ils n'ont pas précisé dans le sujet, dans le libellé peut-être... Oui, je crois que Carles Kitomi en a parlé tout à l'heure, elle essaie de présenter la fille de la femme au mari, vous qui puissiez se connaître aussi. Lui-même, ce passé-là est inévitablement à raconter même à votre nouveau partenaire. Inévitablement. Je trouve que dans ce cas, ça a été forcément raconté. Maintenant, dans la mesure où ce n'est pas une histoire passée et que vous êtes avec la personne, vous devez lui en parler. Moi, je crois que si l'enfant est resté auprès du monsieur jusqu'à grandir, le monsieur ne va pas aller jusqu'à coucher avec elle. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, si ça arrivait, parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas ignorer que tout peut se produire. La tentation, imaginez la fille, elle a grandi malgré qu'elle ait grandi, elle ait grandi, elle a grandi dans ce foyer-là. T'as fait pas, c'est ta fille. Non, mais je ne refuse pas. Comment ta fille a grandi ? La fille ne grandit jamais pour ses parents. Si la fille grandit dans le foyer, et malgré ça, c'est arrivé, il faut savoir que c'est des circonstances. C'est pas une affaire. Quelles circonstances ? Des circonstances ont créé ça. Très rapidement. Je vous explose un simple exemple. Très rapidement, voilà, la femme, elle est sortie. Elle est allée au boulot le matin. La fille, elle est restée à la maison. Avec son père. Non, le père même est allée au boulot. Le supposé père. C'est son père. C'est son père. C'est pas son père biologique, mais c'est son père. On est là. Il est allé au boulot, d'accord ? Il décide de rentrer dans l'après-midi. Il vient, bon voilà, il veut se reposer. Un moment, il peut peut-être retrouver le chemin de son service. Et à sa grande surprise, il retrouve la fille à la maison. Dans une position où la fille quitte le couloir. C'est une chambre-salon. Laissez-moi aller. C'est des imaginations. Je ne dis pas que ça va se produire. Quand vous décrivez ça, c'est que je me dis que vous, peut-être, vous dites que c'est possible que vous fassiez ça. Non, mais ce n'est pas ça. C'est des choses qu'il faut imaginer. Un enfant que vous avez du pied. Moi, j'ai déjà l'amuser. Rien qu'à vous écouter. Pendant 20 ans, par exemple, l'enfant, on m'a dit, c'est une mère célibataire. Je n'ai plus comme ça. L'enfant n'avait que 1 an, 2 ans. Pourquoi souvent, quand nous posons des problèmes, on dit, mère célibataire. Vous savez que des parents couchent avec. Il y a des papas. Des papas même là, qui couchent avec le propre. C'est des malades, on a dit, c'est des malades. Dans ce cas-là, on dira que celui qui va le faire est un malade. Mais il a déjà fait ça, il a déjà posé l'acte. C'est après l'acte, après avoir posé l'acte, il a dit que, est-ce que monsieur, monsieur, là, n'est pas malade. Non, n'en parlez même pas. La seule possibilité pour que cela arrive, c'est que la femme est amenée, peut-être qu'un enfant déjà âgé. Tandis, ce que Thomas l'a dit, un enfant grand, déjà ché. Donc, il n'y a pas la familiarité, il ne sait pas qui c'est. Sinon, un enfant, qu'un homme éduque, c'est-à-dire l'enfant, on lui a amené à 1 an. Et l'enfant, il a gardé cet enfant-là. Le papa qui a enceinté sa fille, son enfant n'a pas grandi à côté de lui. Jusqu'à 20 ans, 25 ans, et c'est avec cet enfant maintenant, l'homme a de l'intimité pour jusqu'à aller à la grossesse. Même de l'intimité, un début même de cela, c'est que l'homme, c'est un malade. D'accord, le papa là. Lui, il mérite, il mérite même la mort. Le papa qui a enceinté sa fille n'a pas vécu avec sa fille, n'a pas vécu en familiarité avec sa fille. Ce genre de papa est un extrait de l'art. Très bien, après que l'acteur soit posé, que vous allez comprendre que ce genre de papa est un malade, il faut qu'il faudra... Là où ça ne doit pas arriver, là où ça ne doit pas déjà arriver, vous êtes dans un ménage où quand la femme entre dans le ménage et que l'information est partagée, vous savez quand vous avez l'homme là, il y a des comportements que votre fille ne doit peut-être pas avoir dans votre foyer. Si elle est, bon, on trouve qu'elle est staine, ce n'est pas son enfant. Il y a de ces comportements. Il y a de ces comportements que vous-même, en tant que femme, vous ne devez pas permettre. Peut-être quand vous discutez avec votre homme par exemple, et que c'est votre fille qui vient calmer votre mari. Ah papa, calme-toi, 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 calme-toi. Ça veut dire que... Vous créez la circonstance. Quand il y a des disputes et tout, votre fille est à même de parler à votre homme et le calmer, c'est-à-dire que votre homme va trouver de la paix en ce qu'elle dit. C'est que ça crée déjà un besoin que la fille vient assouir. L'homme, en ce moment, a peut-être besoin de tranquillité. Donc à chaque fois qu'il a besoin de faire, il va se sentir dans le besoin de parler à la fille. Un lien se tisse entre les deux. Et peut-être ce lien va s'affirmer quand vous, vous ne serez plus très très présent. Quand vous ne jouez pas votre rôle. Quand vous ne jouez pas votre rôle. Il y a des comportements. Quand vous permettez à votre fille d'avoir de la proximité d'une certaine façon. D'avoir... On ne dit pas que de ne pas discuter, de ne pas permettre à votre fille d'avoir des liens avec votre ami. Mais des liens de père et de fille. Et ces liens doivent être contrôlés parce que pour passer... Pour passer de père à fille à deux personnes qui couchent ensemble, c'est... Ça peut se... Ça peut le faire, la transition peut se faire rapidement. Ça ne tient qu'à un coup. Alors, Carles, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? On met fin à la relation où on garde le mari et on laisse sa fille. Ou on abandonne le mari et on garde sa fille parce que c'est notre sang. Ou qu'est-ce qu'on fait ? Cette femme, elle doit partir. Quelle que soit la pauvreté trouvée, elle doit comprendre qu'elle n'a pas condamné même la fille. Elle n'a même sa place dans ce ménagement. Elle est condamnable aussi. Elle est foutue, tout est foutu, elle doit partir. Elle va aller chercher à se faire... Qui parle, la fille ou la femme ? La femme. La femme. Ou la fille, ça peut se gérer. Mais la femme doit partir parce qu'elle a échoué sur tous les plans. Échoué sur tous les plans. Et il faut savoir que toute la responsabilité, d'abord c'est l'éducation qu'elle a donnée à sa fille. Donc, tout ce qu'elle a, c'est son échec. Elle n'a pas... Elle a eu sa fille dans des conditions pas bien. Elle n'a pas pu trouver la formule pour que le père de la fille éduque la fille. Elle n'arrive pas à éduquer la fille. Elle la ramène dans un autre... Elle ramène la fille dans un même ménage et elle n'a même pas... Elle ne joue pas son rôle dans le ménage. Elle laisse cette femme comme si elle était la nouvelle femme de son homme. Et l'homme en profite. Donc, elle sait qu'elle est échouée dans la vie. Elle doit aller se replier, se mettre en question avant de se mettre dans une autre relation. Mais la fille, c'est à la fille de décider de rester avec l'homme ou pas. Ou pas. Parce qu'elle est enceinte de lui. Qu'est-ce qu'on fait pour finir ? Mais écoutez, déjà, il ne faut pas créer les conditions pour que ça arrive. Il ne faut pas créer les conditions pour que ça arrive. Ça, là, ça fait un. Mais non, lorsque ça arrive, la famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Ah bon ? Tout simplement. Elle va arrêter là. Je vous ai dit, c'est bon. C'est possible qu'il le fasse. C'est malheureux. Pourquoi vous me brûtez du doigt ? On a terminé, s'il vous plaît. C'est possible qu'il y a l'air. C'est possible qu'il y a l'air. Non, ce que vous défenez aujourd'hui, c'est possible qu'il y a l'air. Merci à tous les deux, chacun. Merci pour votre rapport. Je vais conclue en disant qu'Espoir de Miela dit quelque chose dans sa chanson. Très rapide, Anelou. Si ton mari doit plaire, si ta femme doit plaire à ton père, que ce n'est plus ta femme, mais c'est la femme de ton père. C'est la femme de ton père. Si ton âme peut enceiter, ta fille. Et c'est la fin. Merci. C'est que tu fous le corps. Merci. Ta fille reste. Merci à vous, Anelou. Merci à vous, Carles Kitome. Merci à vous, Djez Sougo Benou. On vous aurait compris. Quand vous avez suivi, chers internautes, sachez mettre les conditions qu'il faut. Lorsque vous avez un enfant, déjà, avant d'entamer une relation, et sachez quel lien ou quelle relation doit exister ou subsister entre votre partenaire et vos enfants. Voilà, chers internautes, c'est la fin du panel de discussion et de free matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous à 19h pour la grande édition de journal télévisé. D'ici là, bonne suite de programme sur EZE TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada